... Bonsoir, tout le sport en direct de l'Alpe d'Huez avec d'abord ce bon résultat pour Sandrine Testu qui se retrouve en finale à Palerme, elle jouera contre Makarova. Et puis bon résultat également pour Olivier Jacques au Grand Prix d'Allemagne Moto, il se retrouve en Pôle le Gaillard. En avant, image. Le circuit du Nürburgring en Allemagne accueille la 9e manche du championnat du monde de vitesse moto. Ralf Wallmann est ici chez lui devant son public et c'est pour cette raison qu'il attaque autant pendant les séances d'essai. Enfin, une victoire sur cette piste lui permettrait de redevenir le leader du championnat en 250. Mais il y a ce diable de numéro 19 juste derrière lui. Olivier Jacques en pleine accélération décroche la pôle position la 4e cette saison. J'ai vraiment poussé la moto dans ses derniers tranchements. Je pense que j'ai pris quelques risques mais c'est plus fort que moi, il faut toujours que j'aille à la limite. Et puis c'est tellement bon quand on met un pneu neuf, l'adhérence qu'il y a c'est quand même fabuleux. En 500, Jean-Michel Bell réalise une superbe 5e place. Demain, il partira ainsi en 2e ligne et l'Australien Douane en pôle position. Avant les spéciales de la nuit, les frères Panizzi sont en tête du rallye du Rouergue sur leur 306 maxi. A 16 secondes, l'équipage d'Elcourt-Gratalou confirme la suprématie des Peugeot officiels dans la 4e manche du championnat de France avec 1 minute 16 secondes d'avance sur la maxi-mégane de Bugelski-Kiaroni. A noter l'abandon de la 2e Mégane de Jordan sur Cassemoteur. Jenny Debert se souviendra longtemps du match d'ouverture du tournoi des 3 nations de l'hémisphère sud. Nous sommes dans les arrêts de jeu, l'ouvreur sud-africain peut égaliser sur cette pénalité face aux Néo-Zélandais tenant du titre. Mais pour quelques centimètres, l'Afrique du Sud s'incline à domicile. Les Néo-Zélandais menés à la mi-temps 23-19 ont réussi à s'imposer en inscrivant 4 essais, notamment grâce à deux percées du numéro 13 Frank Dunst, les All Blacks l'emportent 35 à 32. Déception pour Laura Flessel et ses partenaires de l'équipe féminine d'épée, une 3e place au championnat du monde en Afrique du Sud alors qu'elles avaient décroché le titre olympique à Atlanta. En finale, l'équipe de Hongrie a remporté le titre mondial en battant les Allemandes 45 à 40. Et je viens de l'apprendre à l'instant même, médaille d'or pour l'équipe masculine au sabre. Donc ils sont champions du monde, les français, ils ont battu les russes, c'est-à-dire les frères Touya, Dorel et Gourdin. Donc les français champions du monde par escrime au sabre, par équipe. Diffusion ce soir à 0h40 et ce sera sur France 2 avec les commentaires de Pierre Fula. On se retrouve tout de suite pour le journal du tour, les fameux 21 virages de l'Alpe d'Huez et un petit génie qui s'appelle Pantani. Envie de tout le sport avec les hypermarchés géants. Lundi sur France 3, Louis de Funès s'attaque au suspense. Nous on va recommencer. Oui? S'agit-il d'un défi? Alors ça va, ça va, ça va. Alors qu'est-ce que tu penses de mon début? D'une vengeance? Et mon histoire, qu'est-ce qui ne va pas dans mon histoire, mon histoire? Ou d'un coup monter. Mais c'était pas pour rire, je vous répète que c'était pour travailler. Et le public ne saura pas pourquoi. J'y tiens pas. Après tout, la comédie c'est du suspense avec le rire en plus. Jo, lundi à 20h55 sur France 3. Sport 2-3 vous présente le journal du Tour. Avec Ola Dittineris, partenaire officiel. Et les supermarchés champions, grands partenaires du Tour de France. Et d'abord l'image du jour. Un génie italien qui s'envole et un crétin d'Indien qui s'emballe. Pantani vers le sommet. Le spectateur, lui, va vers la bêtise. Un bison vraiment pas futé. Un geste à oublier. Pantani est obligé de l'écarter. Il a même failli tomber. Bonsoir. Pitié pour les coureurs. Demain encore dimanche, on va vivre une super étape. Vous serez des milliers, peut-être des millions sur le bord de la route. Écartez-vous. Laissez passer les champions. Ils le méritent largement. Il n'y a aucun risque à prendre avec la course. Bonsoir donc. 37-35. C'est le nouveau chrono record pour les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Il s'appelle Marco Pantani. On l'appellera maintenant le sprinter des cimes. Explication avec Alexandre Boyan. C'est dur la vie d'un coureur. Même pas le temps de se remettre du contre la montre de la veille. Aujourd'hui, lundi 19 juillet, le tour monte en suspense. 203 kilomètres entre Saint-Etienne et l'Alpe d'Huez. 54 kilomètres et gros coup de blouse. Chris Borman, blessé au cervical après sa chute de lundi dernier dans le col du Soulor, abandonne. Le recordman de l'heure nous quitte. Lui, le premier maillot jaune 97 après sa victoire dans le prologue de Rouen. Abandon, déception, mais on s'y préparait. Écoutez plutôt ce qu'il nous confiait hier soir après le contre la montre. C'est comme quelqu'un mettre la cigarette au milieu de ma dos. Un parcours comme ça, un effort comme ça, très régulier, c'est vraiment... C'est pas confortable. Donc aujourd'hui, c'est le premier contre le monde que j'ai fait dans mon carrière. Pas de bloc. Pas de bonne expérience. Je n'aime pas du tout. Boardman parti, il reste 171 coureurs dans le peloton. Saint-Etienne, l'Alpe d'Huez. Tout doit se jouer dans les 15 derniers kilomètres. Du coup, cette étape attendue commence par une course d'attente. Et ça profite à deux hommes. L'Italien Nicolas Loda, c'est lui. Et l'Estonien Laurie Hoss. Les deux hommes comptent jusqu'à 4 minutes d'avance. Derrière, on sait que les deux fillards veulent montrer le maillot. Pas de panique. En tête du peloton, on retrouve les Mercaton Uno, l'équipe de Marco Pantani, qui travaille déjà pour son grimpeur. Après 130 kilomètres ensemble, les deux échappés se disent qu'ils ont bien fait d'attaquer. Ça sourira peut-être une autre fois parce qu'aujourd'hui, c'est déjà fini. Le peloton revient fort. L'ascension débute dans quelques kilomètres. Et les équipiers se battent pour emmener leur leader dans les meilleures conditions. À deux kilomètres de la montée, on retrouve les télécoms en tête, devancés par les Festina obligés d'être là. C'est la tactique qui le veut. Disons que moi, j'ai fait le pied d'Alpe 2S très, très fort. À partir de là, après, Richard s'est débrouillé. Il voulait qu'on monte très, très fort au pied parce qu'il espérait que le changement de rythme allait causer des dégâts. Malheureusement, bon, c'est pas le coup. Les leaders ont réussi à suivre. Puis après, ils se sont débrouillés entre eux. 14 kilomètres à près de 8%. Voilà pour le décor. Premier acteur, Cédric Vasseur. Avant même le premier des 21 virages, l'ancien maillot jaune tape les 3 coups. Le gros du peloton devient alors spectateur. Le show peut commencer. Il y a là les plus grands, les plus forts. Olano est déjà lâché. Troisième virage. La sélection continue. Casagrande, oublié. Devant, on redistribue les cartes et les rôles. Marco Pantani, le joker. Richard Viren, classe de cœur. Jan Ulrich, le nouveau roi. Et Björn Ries. L'ex-roi devenu valet. Riche, victime d'une nouvelle coupe franche. Toujours trois hommes en tête. Alors, nouveau coup d'accélérateur de Pantani. Le rideau se referme sur Viren. Pantani continue sa mise en scène. Jan Ulrich, le seul à lui résister, est réduit au rôle de doublure. A sept kilomètres de l'arrivée, Marco a maintenant toutes les cartes en main. Toute l'équipe est partie avec l'intention de bien faire. Même s'il y avait un doute ou plutôt un risque. Celui que je ne sois pas tout seul en haut. Alors, on a travaillé en essayant de tenir la course dans la plaine. Et c'est tout. Ensuite, le mental, les jambes et le talent de Marco font le reste. Des relances incessantes. Voilà comment l'Italien remporte son deuxième succès, ici, à l'Alpe d'Huez. 47 secondes plus tard, Jan Ulrich franchit à son tour la ligne d'arrivée. Une deuxième place qui lui donne encore un peu plus de marge au général. Notamment sur Richard Virante. Troisième à 1 minute 27 de Pantani. Sixième hier du contre la montre. Casagrande, lui, se classe quatrième dans le même temps que Riche. Satisfaction pour Madouas et Laurent Jalaber, qui finissent dans les dix premiers. Et puis, tiens, petit clin d'oeil. Bataille pour la 119e place. Eric Zabel, le maillot vert, devance Moncassin. Lino, lui, blessé aux genoux, a concédé beaucoup de temps. Mais ça peut encore changer. Deux mains avant d'attaquer Courchevel. Un petit clin d'oeil sur le général. Pour s'apercevoir qu'Ulrich compte maintenant 6 minutes 22 d'avance sur Pantani. Sur Viranque. Pantani à 8'24 pour la troisième place. Riche est quatrième. En Italie, Pantani rime avec sosie, avec folie, du bas jusqu'au sommet de l'Alpe d'Huez. Dans la foule des fans fous, un petit homme discret, Paolo Pantani, son père, espère. Moi, j'y crois. Après tous les sacrifices qu'il a fait, il mérite la victoire. J'espère qu'il y arrivera. C'est vrai que le pirate, son nouveau surnom, a une revanche à prendre sur l'Elefantino. Un Elefantino qui avait foncé vers la gloire en 95, ici à Huez, puis à Guzenez, avant de faire un détour bien plus long vers la Poisse. Le grimpeur ailé s'était pulvérisé une jambe en pleine course contre une voiture en octobre 95. Dans son accident, il s'est brisé le tibia et le péronné. Sa jambe gauche était complètement fracassée. Et puis, il y a l'histoire du chat noir qui le fait chuter dans le giro cette année. Mais tout cela s'efface dans l'Alpe d'Huez. Marco attaque et à chaque fois, c'est du délire. Vous croyez qu'il peut gagner aujourd'hui ? Papa Paolo n'enverra qu'une partie de ce délire. Il sait que son fils a gagné, tout le monde le sait. Lui, ce qu'il veut, c'est enroisser son fils. Un Marco épuisé qui le voit à peine. Je suis très heureux. Ça faisait trois années qu'il luttait contre la malchance. Finalement, il est redevenu le Marco d'avant. Et tout le monde disait que Marco était fini. Marco Pantani. Le discret Paolo Pantani aujourd'hui est heureux et fier de Marco son fils. On a vu un homme heureux dans le résumé d'Alex Boyon. C'est Pantani, bien sûr. On a vu aussi un homme très malheureux, Chris Bormann, qui a quitté le Tour de France au cours de cette 13e étape. Chris, ça fait très mal, bien sûr, de quitter le Tour comme ça. Oui, si j'ai pas la vérité, c'était mieux si j'ai abandonné trois, quatre jours avant. Mais c'est le Tour de France quand même. J'ai pensé après la chute, moi je connais tout de suite, j'ai fait quelque chose. Je connais, j'ai vraiment, j'ai tiré un muscle. Mais je veux continuer jusqu'à deux jours de repos parce qu'après j'ai une possibilité pour continuer après. Donc j'ai fait tout pour aller jusqu'à le jour de repos et ça brûle, c'est comme quelqu'un avec une cigarette. C'est le milieu d'eau, mais je suis prêt pour poursuivre ça, pour arriver à le jour de repos. Mais Chris, faut pas oublier tout le début du Tour et ce maillot jaune que vous avez eu au début. Ouais, c'est le début du Tour, peut-être dans quelques semaines, je sens mieux. Mais pour l'instant, j'ai abandonné le Tour aujourd'hui. C'est une expérience terrible, je veux arriver à Paris avec ma compagne et mes amis. Je suis le premier de l'équipe abandonné. L'équipe c'est super bien, très bon moral. Je suis très déçu, j'ai pu pas assister Fred pour gagner la table de sprint. Donc peut-être que quelques semaines je sens mieux au point. Pour l'instant c'est pas une bonne expérience. Quand le Tour passe par l'Alpe d'Ouest, il y a du monde partout. Pas un coin de verdure, pas un carré de bitume de libre. Le spectacle est gratuit, mais les plats sont chers. Venir de bonheur, marquer son terrain pour se poser dans l'un des 21 lacets légendaires. Du premier au dernier virage, du numéro 21 au numéro 1, tranche de vie, un 19 juillet. Tout en bas, virage 21, la famille Reynaud de Valence. Ouh là là, tout ce qu'il y a. Depuis 5 heures, mais ça arrête pas de passer. Vous avez donné de la lecture des choses ? Ici Paris. On me les a passées en retard, mais je les lis aujourd'hui. Et monsieur qu'est-ce qu'il lit ? Rien. Moi je lis pas moi. Il drague. Je drague. Virage 15, la famille Maurier. Monique et Pierre-André habitent Gruyère en Suisse. Depuis 2 jours, ils donnent dans leur voiture. On est juste venus comme ça, à se faire un petit plaisir. Et là quand vous vous êtes réveillés l'autre matin avec le gros drapeau aux Danois, qu'est-ce que vous avez dit ? Ah ouais mais ils sont sympas, c'est une bonne ambiance. Virage 13, vive les Bretons avec la famille Languedic dans le Morbihan. La pancarte donc avec tous les Bretons. Il y en a 12 Bretons cette année, surtout en France. Je pense pas d'avoir... Non, 12 il y en a. Parce qu'il y en a un, je suis pas sûr, mais enfin j'ai mis son nom quand même, c'est... Le Belrieux, parce qu'ils sembraient que c'était pas né en Bretagne. C'est pas rien. Et Viranque alors ? Ah Viranque si, bon bah... On supporte Viranque. Virage 9, Arlette et ses petites cartes postales en attendant les coureurs, bon baiser de l'Alpe d'Ouest. Un bonjour de l'Alpe d'Ouest. Nous avons beau pour les tapes. Nous en avons plein les jambes. Virage 4 en rouge et blanc, le gang des Danois pour Björneris. Björneris, 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 Björneris. Mais dans le virage numéro 1, c'est un Italien, Marco Pantani, qui a tiré le bon numéro. Et c'est son drapeau qui a flotté le plus haut. Voilà donc demain, on quitte l'Alpe d'Ouest. L'une des plus belles stations de ski pour aller vers une autre. Grande, très grande station de ski pour Courchevel. L'étape sera course, 148 kilomètres, mais extrêmement difficile. Avec le Glandon, la Madeleine tétoua le chien. Et l'arrivée à Courchevel à 2000 mètres. Et une nouvelle fois la grande bataille des grimpeurs. Sakai, salut, bonsoir.